Un nom et un savoir-faire sur quatre générations reconnus mondialement. L'épopée de la corderie Ficellerie-Bire se raconte dans le nouvel ouvrage du journaliste et écrivain Claude Vautrin. Une fresque historique souhaitée par le dernier membre de la famille à diriger l'entreprise avant sa vente au début des années 2000, Jacques Bire, qui il y a un an décidait de coucher sur le papier un siècle d'une saga familiale débutée en 1898 à Urimeni. Je ne s'en raconte qu'une partie parce qu'il aurait fallu trois volumes pour tout raconter. Je souhaitais pérenniser le souvenir de mes prédécesseurs et puis également parler du petit village du Rémenil, d'où c'est parti très modestement. C'est un ouvrage qui a été fait avec la complicité de Jacques Bire, c'est sur la couverture et ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il y a à la fois le côté vivant, familial, humain et en même temps la capacité d'une entreprise à s'adapter au monde sur un siècle. Durant près d'une année, les deux hommes se retrouvent pour retracer cette aventure industrielle. Du départ d'Alsace de l'arrière-grand-père de Jacques Bire, Moran, qui achète une ancienne distillerie de pommes de terre, jusqu'à l'âge d'or de l'entreprise qui comptera près de 650 salariés. Du champagne, des petits fours, des clients ou des fournisseurs venus du monde entier et un homme pressé, Jacques Bire, depuis 36 ans à la tête des établissements du même nom, la société Bire qui fête en ce week-end son centième anniversaire. Qu'est-ce que ça vous évoque ces images-là ? Un peu de nostalgie, mais enfin il est normal que le temps passe. Un succès qui s'explique avant tout par une constante innovation et l'omniprésence sur le marché de la ficellerie. Dans les années 60, 85% du cordage de la pêche sort des ateliers vaugiens. Bire maîtrise le polypropylène et se lance même dans la production de bolduc, fin 80. L'industriel s'imposera aussi outre-manche sur le marché de la ficelle pour le liage des bottes de paille. Jacques Bire se souvient avec nostalgie des 1000 m2 d'atelier aujourd'hui en friche. Au premier étage, la filature de chanvre, de ciselle. Très rapidement a été construit un chantier pour fabriquer les cordes à longueur. Le chantier était à 130 mètres. La fermeture de l'usine laissera un grand vide chez les clients, comme le raconte avec nostalgie Nicole, ancienne salariée. Quand Bire a fermé, on avait des agriculteurs qui nous téléphonaient à la mairie. Mais pourquoi Bire ne répond pas ? On veut leur ficelle. Même des clients étrangers, on veut leur cordage. C'est difficile d'accepter d'avoir vécu tout ça et de ne plus rien avoir. L'entrepreneur aura aussi contribué à moderniser la commune avec l'arrivée du téléphone puis du courant électrique. Le livre de Claude Vautrin se referme à la vente de l'entreprise. Mais le village compte bien écrire un nouveau chapitre et reconvertir les bâtiments en espaces dédiés à la santé.